Bonjour et bienvenue à ce 76e épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur une photo qu'on va pour une fois démonter. On va partir du développement final et je vais virer les choses au fur et à mesure parce que là je pense que tout refaire en un quart d'heure ça va être un peu compliqué donc je préfère démonter la photo. J'avais déjà fait ça une fois, on va le refaire pour celle là. On va regarder un peu tout ce que j'ai pu faire et pourquoi je l'ai fait. On va regarder d'abord tout ce qui est correction locale et puis ensuite on ira se promener dans tous les petits paramètres qui sont là, voir ce que j'aurais pu faire. Alors si je prends d'abord la correction locale, on va laisser le recadrage en place, ce n'est pas pour l'instant important. On va regarder sur la suppression des défauts. On voit que j'en ai pas mal. J'en ai pas mal et pourquoi j'en ai pas mal ? En fait parce qu'il y a des tâches ici, il y avait des rochers qui ne me plaisaient pas. Là il y avait un très blanc qui attirait l'oeil. Là il y avait des petits points blancs dans le sable noir. C'est pris en Islande à Vic et c'est des plages de sable noir. Là il devait avoir des bâtiments au fond qu'on voyait. Donc je vais désactiver ici, vous pouvez désactiver la suppression des défauts complètement. D'accord ? Et donc vous voyez que j'ai des tâches. Là j'ai une tâche. Là j'ai des tâches là-haut. J'ai une tâche là. Là j'ai des bâtiments au fond qui attire l'oeil. Là j'ai un rocher qui était peut-être un peu trop visible. J'ai le trait blanc dont je vous ai parlé. J'avais des rochers qui sont là. D'accord ? Donc vous voyez avec toutes les petites corrections des défauts, je suis passé de ça, voilà, à si je le fais sans, à ça. Voilà. Donc là vous voyez j'ai les rochers, tout ça. Je les ai virés, j'ai viré les tâches. Donc ça c'est la correction des défauts. Ensuite, si je regarde, filtre dégradé, j'en ai un pour le ciel là-haut, pour donner un peu plus de peps au ciel, parce que là c'est un peu blanc. Donc là vous voyez, baisser les hautes lumières, monter un peu les blancs, mettre un peu plus de clarté. Donc c'est pareil, je vais le désactiver. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau du ciel. Ensuite je vais avoir le filtre radial. Alors je vais d'abord faire ici le pinceau de retouche. J'en ai ici, sur une zone. Pourquoi ? Là vous voyez que j'ai baissé, alors je vais le prendre, pardon. Donc là vous voyez que j'ai augmenté le contraste, j'ai augmenté les hautes lumières, j'ai augmenté les blancs. L'idée c'était que les trucs blancs là soient un peu plus, ressortent un peu plus. Ici j'en ai un autre, ça c'était pour réduire un peu les hautes lumières je pense. Voilà c'est ça, réduire un peu les blancs et les hautes lumières de cette partie là qui était un peu trop blanche. Et là là-haut je dois en avoir un tout petit, c'est pour atténuer un peu un halo qu'il y avait là-haut en baissant un peu les hautes lumières. Donc là, si je désactive cette partie là, vous voyez, là ça sort moins. Là il y a un halo plus prononcé et là cette partie est plus blanche. Je vous la remets, je le remets, je le retire. Donc on voit bien ici l'effet notamment qui a été fait pour que les trucs blancs ressortent un peu plus. Ensuite, si je regarde du radial, donc j'en ai un petit là-haut. Ça c'est parce que j'avais une zone un peu plus sombre là. Donc vous voyez, j'ai remis un peu de correction, j'ai mis de la correction du voile mais en négatif pour que ça devienne un peu plus vaporeux. Et ici également, j'ai baissé la clarté parce qu'en ayant augmenté la clarté sur l'original, j'avais ici un halo qui était plus important. Donc je vais désactiver tout ce qui est radial. Alors j'en ai ensuite un ici qui éclaire le rocher, d'accord, où là j'ai simplement monté les ombres sur le rocher. Et celui qui est d'à côté, si j'arrive à le choper, celui qui est à choper, je baisse un peu la clarté et je baisse un peu les hautes lumières parce qu'il y avait un halo aussi qui était fait sur le truc général. Donc si maintenant, je désactive tout ce qui est radial. Voilà. Donc vous voyez que là, j'ai une espèce de liseré blanc là, ce halo dont je parlais. Là, j'avais une tâche qui était plus sombre. Là, j'ai le rocher qui est plus sombre également. Et là, j'ai un halo plus important autour du rocher. Donc là, on a terminé tout ce qui est local. Maintenant, on va regarder ce que j'ai pu faire sur le reste. On terminera par cliquer sur couleur une fois qu'on sera revenu au truc de base. Mais pour l'instant, on va partir d'en bas. Et là, on voit qu'il y a une très grosse correction du voile parce que c'était quand même une scène assez vaporeuse. Donc je vais retirer la correction du voile pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et là, c'était le truc original. Donc là, il y a une grosse correction du voile qui a été mis pour dramatiser un peu tout ça. Et donc là, on va le laisser et on va remonter au fur et à mesure. Vous voyez que ici, je n'ai pas utilisé de vignettage. Vous voyez que je n'ai pas utilisé le redressement. Ici, j'ai activé le profil de correction et supprimé l'aberration chromatique. Et j'ai joué avec la distorsion pour rendre l'horizon un peu plus plat. Donc, si je supprime ça, d'accord ? Bon, l'aberration chromatique, on ne verra pas grand-chose. Il n'y en est pas beaucoup. Mais si on regarde activer le profil de correction, voilà, vous voyez, tu es arrondi comme ça et j'ai aplati là pour que ça soit bien droit au niveau de l'horizon. Donc ça, quelque chose que j'ai fait. Ensuite, ici, j'ai augmenté un peu la netteté. Mais ça, c'est des choses que vous n'en drez pas forcément compte. Elle devait être à 25. C'était un peu mou. J'ai mis un peu plus de netteté. À part ça, je n'ai pas touché au bruit. Ce n'était pas la peine de toucher à ces choses-là. Il n'y a pas de virage, d'accord ? Ensuite, si je regarde, alors je vais revenir au niveau du module DSL. Donc, vous voyez que là, on est très neutre sur les bleus, le pourpre. Je n'ai vraiment pas fait grand-chose parce qu'il n'y n'y avait pas beaucoup de couleurs à l'origine sur cette photo. On peut, si on veut, tout remettre à plat, comme ça. Vous voyez, il n'y a pas une très grande différence avec ce qu'on avait avant. C'est vraiment un peu là, mais c'est tout. Donc là, je l'ai remis à plat. Vous voyez que la courbe, je ne l'ai pas bougé. Ensuite, j'avais mis pas mal de clarté. Donc là, je vais virer la clarté. Vous voyez, ça devient plus vaporeux. J'avais monté les blancs pour que cette partie-là ressorte plus. D'accord ? Voilà. Et j'aurais tendance à dire que j'ai fini. Donc maintenant, je vais simplement repasser en couleur. Voilà quelle était la photo d'origine. Il y a eu quand même... Non, je n'ai pas fait de correction de balance des blancs puisque vous voyez qu'il y a une petite teinte magenta qui est liée au filtre ND 1000 qui est mis sur l'objectif. Mais en fait, je n'ai pas corrigé puisque j'étais passé en noir et blanc. Donc, si on veut regarder avant-après... Alors, j'ai dû en garder une copie qui doit être là. Voilà. Donc ça, c'était avant. Vous voyez ? Et ça, c'est ce qu'on a fait après. Donc, vous avez vu qu'il y a beaucoup de retouches locales. On a travaillé à des zones bien précises. Mais en développement de base, on a surtout utilisé la correction du voile qui, sur celle-là, est pas mal parce que ça a mis de la dramatisation dans du noir et blanc. Et c'est ce que je voulais faire. Ce rocher, là, au milieu de cette trace blanche, c'est ça que je trouvais très sympa et faire ressortir aussi ces parties-là avec tout ce qui est pinceau de retouche. Voilà. Donc, comment on passe de là à là ? On a démonté la photo. Pour une fois, on l'a pas montée. Mais je vous ai expliqué un peu tout ce que j'avais fait avec. Merci. J'espère que ça vous a plu. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501